Et puis, quelques communiqués avant de clore cette édition. Le délégué général du forum auprès de la commune de N'Djamena d'Agoyaruba a reçu ce matin Erdal Sabri Ergen, ambassadeur de la Turquie-Utchad, accompagné du coordonnateur de TICA, agence turque de coopération et de coordination. L'ambassadeur de la Turquie a exprimé le soutien de son pays à aider la grille de N'Djamena dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation de jeunes pour une meilleure insertion socio-économique. Erdal Sabri Ergen a également présenté le projet de construction d'un complexe culturel et a évoqué celui des laboratoires modernes de N'Djamena en cours de réalisation. Et puis, au terme de la décision numéro 003 parvenue à notre rédaction, le Haut conseil de la communication HTC suspend la diffusion de la radio FM à NADA de Moundou pour une période de 7 jours à compter de la date de notification de la décision. Pour cause, la radio FM NADA a continué à diffuser des contenus contraires aux dispositions du décret portant institution de 3 jours de deuil national allant du mardi 16 au vendredi 19 janvier 2018 suite au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cher Hissène Hassan Abakar. La décision suspendant la radio FM à NADA de Moundou est signée ce 19 janvier 2018 par le président du Haut conseil de la communication des données, John Abakar. Par rapport au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, docteur cher Hissène Hassan Abakar, la rédaction de la télévision nationale continue d'enregistrer de communiquer. C'est avec beaucoup de peine que le président du Parlement de la CEMAC a appris le 14 janvier le décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cher Hissène Hassan Abakar, de suite de maladies. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président du Parlement de la CEMAC adresse à son Excellence Elisabeth Nour, président de la République du Tchad, à l'ensemble de la communauté musulmane du Tchad, à la famille et aux amis de l'illustre disparu et au peuple tchadien, ses vives condéliences. Il salue la mémoire d'un infatigable promoteur de la paix, de l'unité, du développement ainsi que du dialogue entre les différentes confessions religieuses. Le président du Parlement de la CEMAC, Mahmoud Ali Koso, Mahmoud Ousmane Ibrahim, ambassadeur du Tchad en République démocratique du Congo, Abdrouman Abdelaziz, représentant par un trim de la CEMAC au Tchad, Mahmoud Ali Hassabala, gouverneur de la région du Guéra, Daoud Ahmad Hamad Béchir, gouverneur de la région du Borkou, Mahmoud Zain Al-Hatchayaya, gouverneur de la région du Salamat, docteur Mahmoud Ali, Mahmoud Ouma, président du parti Lingui, Gaurang Ngamirti Mbangbuso Aïtia, président national du parti Al-Dja'a, docteur Mahmoud Béchir Miam, premier conseiller de l'ambassade du Tchad au Nigeria, Benet Togo et Ghana, Djime Gamarga Bam, sous-préfet d'Abtiou, Nourkaba, sous-préfet d'Eref, sa-méjisté, Mamata Duba Ngarugondo Mbangbuso, chef de canton de Baili, Ali Bourgmatriye, chef de canton arabe, chef de canton arabe, Mahmoud Oulat Junouba Darada, Bichar Hashim Abdullaye, chef de canton de Kapka, Youssouf Mahmoud Afono, chef de canton Ingelia, Mahmoud Tabahar Moustapha Moussami, chef de canton Kourikali, Abdoulaye Choua, député du 8e Aourne Doucement, Ibrahim Bichar Ibrahim, secrétaire général adjoint de l'union de détenteurs de ciné-club du Tchad, Gida Koukou, délégué du quartier Gozator, Abdullaye Abakar Mahmoud, SGMPS, branche d'Egypte, Khalil Idris Kashkara, représentant de la communauté Tondjour, résident en Djamena, Tahir Ibrahim Abdullhakim, membre du conseil départemental du MPS, de Ouagha, chef de canton Bilala Oulat Ali, résident à Karmé, dans le Ager Lemis, Ahmad Mahmoud Zen, président de l'union de cadres musulmans du Tchad, Ahmad Mahmoud Hassan, vice-président du Parti fédéral pour la justice et le développement, Khadija Abaïya Moussa, président de l'association Sunniya Talhaya, Mahmoud Tanoura Hissen, président de la coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad, Omar Ousmane Ibrahim, directeur exécutif de l'organisation internationale pour l'appel, Hissen Moussa Al-Wali, directeur de l'organisation IKHA pour le développement, Ahmad Mahmoud, président de l'association de jeunes de guéris pour le développement. Tous présentent leurs condoléances au président de la République, aux membres du conseil supérieur des affaires islamiques et à la famille de l'illustre disparue. Mesdames, Messieurs, ainsi donc, c'est la ferme à cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada